Retrait définitif de l'autorisation d'établissement et de l'exploitation de RFI, Radio France Internationale et de France 24 au Mali, selon le communiqué de la Haute Autorité de la Communication au Mali. Plusieurs raisons justifient cette prise de décision mercredi, à savoir la publication par ces médias français d'informations selon lesquelles l'armée malienne était impliquée dans des exactions contre des civils ou encore l'attaque du camp de Mandoro et la prétendue disparition de citoyens mauritaniens à la frontière malienne. Le communiqué de la Haque évoque un non-respect des principes d'éthique et de déontologie sur le traitement professionnel de l'information, le non-respect du pluralisme et de l'équilibre des points de vue, les pratiques de parti pris dans la couverture des actes de guerre, des attentats, des violences armées contre les civils ou encore, ou entre autres, d'autres accusations. De son côté, France Média Monde, la maison mère de Réfi et France 24 a protesté vivement contre ces décisions qu'elle considère infondées et arbitraires et fait savoir son intention d'utiliser toutes les voies de recours possibles. Une action en diffamation en France et au Mali a d'ailleurs été engagée par France Média Monde.